bonjour à toutes et à tous ce que vous allez voir ici c'est quelque chose qu'on est très fiers c'est pas une vidéo très pro mais c'est un projet qui nous tenait beaucoup à coeur en 2007-2018 on a parcouru toutes les écoles de flémal avec plusieurs cours sur la biodiversité sur la pommaculture on a créé des potagers mais on a également créé des projets vidéo donc on a permis de faire un film avec les enfants par les enfants par école et par thème de transition ce que soit le script l'assistanisation l'assistanat technique ou même le clap je veux dire c'est les enfants qui sont occupés de tout l'écriture bon c'est moi qui l'ai écrit le scénario mais toutes les idées etc ça venait des enfants pareil pour la réalisation j'aurais juste permis de faire leur film en étant le chef d'orchestre un peu comme ça un grand merci à la commune de flémal qui nous a permis de faire ça et à vos dons parce que tout ça c'est bénévole et c'est grâce à vous qu'on peut continuer pour ça du coup le retard de deux ans parce que le montage etc c'était beaucoup de boulot bref je vous souhaite un excellent visionnage c'est bon ça tourne bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mystère et faits divers aujourd'hui je suis à l'école des caot à flémal paraît-il qu'il y aura un problème de tri et des poubelles saccagés allons examiner ça de plus près on va faire un plan là bas ça tu peux couper j'espère qu'une bonne cantine ici j'ai une de cette dalle ah c'est officiel n'aille et son équipe est arrivé dans l'école et toi tu n'as nouveau le recherche mon algorithme est un point ou quoi du moins on va pouvoir commencer à enquêter ok il y a bien plusieurs personnes qui sont impliqués dans cette petite pagaille petite petite ça intéresse l'équipe de nels c'est que ça fait trop du village super il s'agit d'un petit gang de deux personnes une fille un garçon plus âgé avec la classe cinquième et sixième bon on laisse faire on n'est pas en concurrence on en concurrence dans cette école il paraît qu'il y a un petit groupe de personnes qui rendent des services à la communauté à suivez moi je vais vous montrer voici ces fameuses poubelles c'est vraiment une pourcherie et tout ceci ça pose vraiment des problèmes aux services de tri tout ça à couche de deux personnes je les connais ils habitent près de chez moi mais il faudrait pas les dénoncer je veux pas l'enfant du mal c'est pour discuter ils ont l'air costauds mais en fait ils sont très tristes pourquoi là sa mère vient de mourir et l'autre bah il y aurait une certaine violence à la maison bref je ne te donnerai pas de merci grâce à la base de données de l'école j'ai pu trouver tu devrais n'ira jamais nous venons d'apprendre que le sabotage ne vient pas d'une multitude d'élèves mais d'un couple si l'équipe d'onel est là et enquête sur nous c'est qu'il y a un problème tom ça va ça va moi je vois rien de concret sur le web tout ça pour des histoires de poubelles sérieux oh mais qu'est ce que tu fais toi vous savez vous pouvez être sévèrement punis et vos parents seront prévenus retourne dans la cour Mathis à moi que ton souhait c'est d'avoir des problèmes je suis là pour vous aider vous savez quand on rencontre tous chez nous pour beaucoup trop d'enfants c'est les problèmes qui les attendent qu'est ce que t'es si nul là j'ai juste que je trouve qu'il ne faut pas garder vos grintes et vos beurs pour vous tout seul c'est facile à dire ça et on fait quoi maintenant ? ce qui est fait est fait mais il y a encore tellement à faire ah allo est-ce que tu m'entends ? super nous sommes en ligne non mais franchement t'étais sérieux ? je suis toujours sérieux euh je t'entends pas très bien en fait un petit instant je change de canal wifi ok pas de soucis tout ça pour en entendre il y a une gaffe dans la ligne poubelle vraiment mec cela nous permettra d'en savoir plus sur la gestion des déchets allo c'est le cas ou pas ? vous me recevez ? ah là je t'entends ah super bonjour à vous mon collègue Mathis vous a envoyé une requête salut Mathéo salut à tous oui je l'ai bien reçu nous vous écoutons alors pourquoi le tri des déchets est important ? parce que c'est vital pour notre planète si vous saviez le nombre de déchets qui finissent dans nos océans et dans la nature attendez je vais vous envoyer une petite photo voilà ce que vous avez sous les yeux c'est la soupe de plastique c'est un océan qui est rempli de plastique et ça fait trois fois la taille de la France prenons un autre exemple si vous jetez un chewing gum dans la cour de récréation aujourd'hui que vous revenez quand vous avez 18 ans ben le chewing gum il sera toujours là il se sera pas encore dégradé et le verre par exemple un bocal en verre ou des morceaux de verre ça prend plus de 4000 ans à se dégrader dans la nature mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut donner une deuxième vie à nos déchets par exemple ce vélo juste derrière moi il a été fait qu'avec des canettes mais là c'est un exemple parmi tant d'autres je vous envoie de la documentation là il faut que je file, il faut que je retourne travailler donc prenez soin de vous et de vos déchets ciao les enfants ! merci pour cette intervention et bonne continuation à vous c'est bon ? ça tourne ! quelques semaines plus tard avec l'aide de Matisse et des éducateurs Tom et Léa ont créé une initiative de récupération en effet plusieurs projets de construction à base de matériel de récupération se sont planifiés exemple avec ces palettes Tom et Léa les ont retrouvés non loin d'ici et les ont ramenés à l'école pour leur permettre une seconde vie utile regardez, ici on peut même planter des plantes merci à tous d'avoir suivi ce numéro de mystères et faits divers cela nous a fait beaucoup réfléchir sur l'importance de l'entraide et de la récupération à toute échelle pour notre santé et celle de la planète je vous dis à très bientôt et coupez ! super c'était pas mal non ? ouais franchement c'était cool on va bouffer ? yes on va manger... attend hier on était chez l'italien on va chez le chinois aujourd'hui t'es fou ou quoi ? quoi ? on va encore se retrouver avec une multitude de déchets d'emballage plastique non recyclable pas question ah j'avoue je connais un autre restaurant asiatique où tout est biodégradable allez viens on prend ta voiture ? c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !